Le Cactus comptait deux essences et deux diesels. Voici un troisième bloc essence, le plus puissant de la gamme, le 1.2L ITHP de 110 chevaux. Il s'agit du même 3 cylindres que le 1.2L VTI mais gavé ici par un turbo. Ce moteur, également disponible sur d'autres modèles du groupe comme la 308 ou la C4, est uniquement proposé en boîte mécanique sur la C4 Cactus et associé seulement aux deux finitions supérieures, Phil et Shine. Notre modèle d'essai est en finition haut de gamme Shine, reconnaissable aux vitres surteintées en série. Les jantes de 17 pouces restent en option à 500 euros. A l'intérieur, on est agréablement surpris par la présentation originale de ce drôle d'engin. Paradoxalement, la sellerie façon cuir optionnelle de notre modèle d'essai est moins flatteuse que la sellerie velours. L'équipement est assez complet et comprend deux séries sur cette finition Shine l'écran central avec GPS, le toit vitré panoramique ou la caméra de recul. Mais comme sur toutes les C4 Cactus, les vitres arrières ne sont qu'entrebaillantes. L'espace aux places arrières est correct vu le gabarit de la voiture et la banquette est confortable. Mais son dossier ne sera bas qu'en un seul bloc. Au démarrage, la sonorité du 3 cylindres est plutôt discrète. Elle le restera ensuite, sauf quand vous appuyez à fond sur l'accélérateur et approchez de la zone rouge. Dans ce cas, les relances sont évidemment nettement plus vigoureuses que le modèle atmosphérique, surtout grâce aux couples plus importants et présents bien plus tôt dans les tours. Du coup, on peut parler d'agrément de conduite, d'autant que la partie châssis est toujours aussi convaincante, avec un bon compromis confort-comportement routier et même un certain dynamisme. Seul le stop and start génère quelques vibrations désagréables en ville. Avec cette motorisation, la C4 Cactus gagne nettement en agrément mécanique et devient de surcroît le plus sobre dans la gamme essence en boîte manuelle. La version 82 chevaux est plus sobre quand elle est associée à la transmission ETG. Reverse de la médaille, il faut ajouter quasiment 2000 euros à la version 82 chevaux pour s'offrir le souffle du turbo, ce qui fait passer notre modèle haut de gamme au-dessus des 20 000 euros. En finition file, la C4 Cactus ITHP110 redescend en dessous des 19 000 euros. Quant au diesel, le Blue HDI 100 chevaux coûte 1900 euros de plus.